bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo que vous attendez depuis toutes les vidéos commencent comme ça dis donc la vidéo vous attendez oui et bien je suis en train de rattraper mon retard je suis en train de tenir mes promesses je suis en train de faire toutes les vidéos pour lesquelles je m'étais engagée auprès de vous et qui tardent un peu voilà c'est le principe de la maison vous le savez je ne suis pas du tout productive youtube n'est pas mon métier donc c'est pas facile alors celle là plus qu'une autre prévoyez le café le thermos tout ça parce que je vais parler de mes enfants et alors là c'est un sujet sur lequel je suis absolument intarissable oui plus encore que les cosmétiques mes enfants comment vous dire non seulement je suis une mère très immodeste donc mes enfants c'est les plus beaux tout ça tout ça les plus intelligents tout forcément mais en plus voilà j'ai plein de choses à dire ils sont absolument fabuleux merveilleux donc prenez du thé tout ça parce que je vais tchacher plus qu'à accoutumer oui c'est possible alors je suis obligé de faire un petit disclaimer sur youtube c'est important je ne viens pas ici vous dire quoi faire avec vos enfants ni avec vos adolescents c'est ce que moi mes enfants font sur leur peau on en parlera plus en profondeur après évidemment que je suis allée voir un dermatologue d'abord pour être sûr que on parlait bien d'acné qu'il n'y avait pas d'autres pathologies afférentes bref donc première des choses vous les emmenez chez un dermatologue surtout s'ils souffrent d'acné même si c'est une acné légère voilà pour être sûr que c'est une acné légère histoire qu'on ait un 10 au histoire qu'on ait un diagnostic posé et que ce soit plus simple après pour éventuellement certains produits libres d'accès en pharmacie demandez aussi un pharmacien demandez un professionnel de santé voilà si vous hésitez en aucun cas vous devez photocopier ce que je je mes enfants font sur les vôtres un voilà ce sont des pistes comme d'habitude ce sont des pistes ici ce n'est pas une consultation voilà je le redis je suis pas d'hermato je suis pas cosméto je suis pas esthéticienne et plus que d'habitude je viens ici dans un but de partage je vais vous expliquer pourquoi lors du meet up qu'on a fait l'année dernière ouais déjà ça va faire un an là le 1er décembre qu'on a fait un meet up à paris alors je fais une petite parenthèse si sur bordeaux parce que là ça commence à faire un petit moment on n'a pas fait de meet up si sur bordeaux quelqu'un a je sais pas un endroit où on peut manger c'est important moi j'y tiens j'aimerais bien qu'on puisse se restaurer alors qu'il peut nous réserver une petite salle dans un endroit tout ça pour qu'on puisse être je sais pas aller une trentaine de masos moi ça me plairait bien voilà je lance un appel voilà on m'avait déjà parlé dans l'institut mais un institut on pouvait être que 10 voilà au dessus de 30 c'est un peu compliqué je tiens vous le dire à paris nous étions 50 c'était trop j'ai pas eu le temps de parler avec tout le monde donc il faut vraiment qu'on soit un petit comité que ce soit qualitatif et pas quantitatif le but n'est pas de que je monte sur une estrade et que je fasse vous l'aurez compris le but c'est d'échanger de parler et de se voir en vrai lors de ce meet up la plupart des mamans qui étaient là je vous embrasse toutes vous êtes dans mon coeur à jamais m'ont dit mais pourquoi tu fais pas cette vidéo sur la peau de tes ados je dis ah là là j'hésite j'hésite déjà parce que il s'agit d'enfants voilà des enfants j'ai pas envie de que des peaux d'enfants et d'adolescents soient flingués à cause de moi l'acné c'est quand même une maladie faut le dire c'est une maladie c'est ça se soigne avec un médicament chez un médecin tout ça bon donc j'ai pas envie de non c'est la limite médecine blogging c'est compliqué surtout en france donc donc voilà j'avais peur de ça puis surtout la seule fois où j'ai parlé de la peau de ma fille lors de cette vidéo là je vous la mets dans le petit i où j'expliquais qu'elle souffrait de keratospillaire je me suis chopé madame mère parfaite et ça ne m'a pas plu ça ne m'agère plus et donc vous vous qui étiez là vous m'avez dit on l'emmerde madame mère parfaite nous on voudrait des pistes pour nos enfants voilà parce que vous avez conscience et j'ai conscience aussi que l'acné enfin les problèmes de peau en général ont des répercussions psychologiques importantes socialement la peau c'est la première chose qu'on offre au monde son visage c'est la première chose qu'on offre au monde et les gens qui ont des problèmes de peau le vivent très très mal alors oui bien sûr on n'en meurt pas ça c'est le grand truc d'ailleurs dès qu'on meurt pas d'un truc les dermatons tendance à nous traiter partout la jambe mais en attendant il n'y a pas il y avait quand même de la souffrance derrière donc voilà moi j'avais j'ai pas envie que mes enfants voilà se sentent pas bien dans leur peau perdre confiance en eux tout ça tout ça donc oui évidemment je traite mon médecin m'a donné des conseils pour que je traite leur acné voilà et encore une fois je le répète en aucun cas ce que mes enfants font vous êtes obligés de le photocopier ou vous devez le faire voilà allez vraiment j'insiste allez voir un dermato et je termine la parenthèse sur madame mère parfaite qui disait voilà qu'en gros elle est certainement qu'elle laissait fleurir sur la peau et le visage de ses enfants l'acné vit ta vie petite acné propioni bacterium acnès vas-y sens toi bien sur la peau de ses enfants je ne sais pas allez savoir je remercie la petite étudiante qui était venue qui lui avait dit bah moi j'aurais bien aimé avoir une mère un peu un peu consciente de mes problèmes de peau parce que maintenant j'ai des cicatrices parce que oui voilà l'acné peut laisser des cicatrices ça peut laisser des micro cratères ça peut laisser des cicatrices fibreuses ça peut voilà ça peut être après laisser des dégâts physiques des cicatrices physiques et bah écoutez comme d'habitude comme pour les rides on fait ça en prévention on soigne en prévention plutôt que d'avoir à réparer parce qu'elle m'expliquait que du coup elle ce que tout ce qu'on lui proposait maintenant c'était du laser qu'elle était étudiante et que 750 euros la séance de laser elle n'avait pas le moyen donc on va commencer par la routine hyper simple à celle de mon fils parce que voilà c'est c'est un garçon et alors mais c'est alors je ne vais pas faire de procès de genre les garçons ils s'en foutent les filles elles s'en foutent pas parce que il ya des garçons très coqués et comme juste aimer en avoir un alors il a d'autres qualités mais là c'est le fils de son père c'est à dire que mon mari vous savez il a mis 23 ans avant de faire une routine oh bah je crois qu'on est parti sur à peu près le même truc pour mon fils ah bah oui là je courage à sa femme enfin sa future femme puisque bon il a 14 ans enfin bon bref donc là on n'est pas encore on n'est pas encore sur une routine sauf que lui il a eu ma peau alors moi comme je vous l'ai dit j'ai souffert d'acné depuis l'âge de 12 ans et de jusqu'à 17 ans j'ai fini par prendre trois cutanes et c'est alors vraiment je revois ma peau au même âge complètement c'est à dire des pustules du puits acné inflammatoire acné légère inflammatoire enfin bref topo sur l'acné avant de parler de la routine de mon fils il ya deux sortes d'acné acné inflammatoire acné non inflammatoire l'acné inflammatoire celui qui a des pustules des comédons enflammés voilà et du puits tout ça mais parlons de choses qui existent à la vie la vraie voilà du puits voilà des pustules voilà on est non inflammatoire c'est plutôt des la peau qui fait des boussures petite bosse oui vous sur ça existe des petites bosses pas des microquistes quoi alors c'est bien parce que chez moi j'ai les deux j'ai acné inflammatoire acné non inflammatoire donc les deux sont des acnés légères on classifie l'acné en léger moyen et sévère donc léger ça veut dire que tu as moins de dix boutons sur ton visage voilà entre 10 et 30 croit c'est moyen puis au delà de 30 voilà tu passes à sévère donc voilà les miens les deux j'ai pris ça assez tôt on a pris ça assez tôt ils ont pas eu le temps d'avoir une acné moyenne allez ouais mon fils s'il a six boutons parfois quand il prend pas du tout soin de sa peau qu'il fait pas du tout sa routine voilà on a six boutons six pustules et c'est tout on n'en a jamais plus quoi mais bon mais c'est déjà trop un donc étant donné l'enfant qu'il est la personnalité qu'il a l'enfant de qui il est le fils de mon mari et il fallait que je lui trouve une routine courte facile pas what me le produit on n'est pas sur du layering coréen un non on n'est pas sur du layering coréen pas du tout donc il fallait que je trouve des trucs efficace et facile et qui prennent pas trop de temps alors on dans l'acné la régularité ça compte c'est tout à fait le problème que nous avons avec lui donc disons que si j'ai trois soirs où il fait le petit protocole on est bien on dit on est bien et ça suffit largement à contrôler son acné ah si je voulais vous parler d'un truc si voilà ça commençait à devenir sacrément chaud il commençait vraiment à avoir des pustules quand même on commençait à s'approcher du du des dix boutons sur la figure quand même et puis un matin il a fait une gastro parce qu'on prenait pour une gastro et en fait ça a été une crise de dyspepsie parce que tous dans la famille on boit plus mon mari et moi ça fait 15 ans qu'on boit plus de lait les enfants en buvait encore donc oui il buvait encore du lait jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le digérer qu'ils ne supportent plus nous voilà nos intestins ne supportent pas le lait donc il est passé au lait d'avoine comme nous sa soeur buvait pas de lait du tout elle n'aime pas ça donc voilà mais lui il aimait beaucoup ça donc on est passé au lait d'avoine après cette crise de dyspepsie et on a vu vraiment une nette nette très nette amélioration sur sa peau partant de ce constat là j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que les dernières études alors après nous avoir répété pendant des décennies que l'alimentation n'avait aucune incidence sur l'acné il semblerait que les médecins revoient leur copie et que les dernières recherches aient démontré un lien chez certaines personnes ça fait polémique dans la communauté scientifique donc voilà mais bon moi je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai que nous avons testé de façon empirique voilà c'est quelque chose que nous avons constaté je sais pas s'il ya des preuves scientifiques pour appuyer ce que je ce que j'ai constaté il semblerait qu'il y en ait je vous invite à faire vos recherches je vous invite à parler à votre médecin de ces questions mais effectivement deux choses dans l'alimentation accentue le phénomène c'est à dire que ça accentue le phénomène chez les gens souffrant déjà d'acné ce qui était le cas de mon fils le lait le lactose donc voilà lactose et l'alimentation très sucré hyper glycémique voilà donc sucre nutella chocolat ça c'est pas bon pour l'acné donc nous nous avons stoppé le lait et mon fils franchement maintenant s'il a un deux boutons une fois de temps en temps voilà on a vraiment vu le truc régressé à la vitesse en une semaine il n'avait déjà plus alors évidemment qu'il a une bonne routine mais il l'a fait jamais donc en théorie c'est une bonne routine tu vois mais il ne l'a fait jamais s'il l'a fait trois fois par semaine on est bien non mais c'est vrai il faut appeler un chat un chat donc par contre ce qui a beaucoup joué c'est de supprimer le lait dans son alimentation et puis évidemment on fait quand même attention au sucre nous sommes des parents responsables enfin nous ne vivons pas dans un goulag il en a quand même de temps en temps mais quand même on essaie de limiter bon bref voilà donc ça ce sont deux choses sur lesquelles vous pouvez jouer c'est économique ça vous coûtera pas en produits c'est écologique parce que l'impact des produits laitiers sur l'environnement je reviens à mes produits parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse il me fallait trouver quelque chose de facile pour lui et qu'il ferait quand même aller trois fois par semaine on y croit on se bat heureusement il ya sa soeur qui fait reminder sa soeur qui fait ce soir tu fais ta routine parce que elle est très chiante donc on commence par le nettoyage du visage important s'il en est je vous refais pas mon laïus sur le nettoyage du visage qui est l'étape la plus importante où il faut bien nettoyer sa peau en profondeur sans altérer la barrière hydrolipidique le film hydrolipidique alors sans surprise et sur ce coup là je suis pas allé chercher bien loin le v10 c'est le savon de toute la famille enfin sauf de ma fille mais en tout cas pour tous ceux qui ont une peau mixte à tendance pas grasse mais normale tu vois enfin voilà tous ceux qui ont la peau mixte donc à savoir mon mari mon fils et moi le v10 c'est très bien c'est le meilleur savon du monde je l'ai déjà dit il marche aussi sur sur l'acné il est formidable qu'est ce qu'on peut dire sur toi encore qu'est ce qu'est ce qu'on peut dire sur toi qui n'a pas été dit tu permets une meilleure cicatrisation quand on se retrouve avec des tâches hyper pigmentaires post inflammatoires c'est le terme exact des cicatrices des cicatrices d'acné bon voilà donc il joue sur ça parce qu'il contient de la vitamine c de niacinamide du niacinamide Marie regarde mes vidéos 10 vitamines un truc savon est génial je reviens pas sur la question je vous renvoie à mes vidéos je vous les mets ici voilà parce que bon ça va durer longtemps déjà que j'ai déjà fait voie de mille digressions pour vous expliquer vous poser le décor un petit peu vous expliquer qui sont mes enfants quoi comment comment ça se passe et tout donc voilà le v10 pour nettoyage de mon fils pour donc une acné donc indiquée dans une acné dite inflammatoire c'est à dire avec des pustules qui ont du plus voilà avec des comédons attention avec des comédons des points noirs qui s'infectent par engorgement du canal pilo sébacé un pour être vraiment précis tu vois dans les termes ensuite donc les deux ou trois fois par semaine où il fait alors évidemment il se lave le visage je veux dire tous les jours ça c'est vu c'est déjà bien mais disons calé deux trois fois par semaine en accord avec mon médecin c'est quelque chose dont je vais vous parler qui est en vente libre en pharmacie mais je préférais vraiment un j'insiste que vous demandiez conseil à un médecin ou à votre pharmacien un professionnel de santé parce que c'est quand même un un principe actif donc qu'il peut y avoir des réactions certaines personnes peuvent ne pas le supporter ça peut irriter la peau de vous et si moindrement vous flinguez les peaux de vos enfants moi je vais pas bien le vivre je vous le dis franchement donc je préfère vraiment que vous vous renseignez auprès d'un professionnel de santé mais dans le traitement de l'acné d'inflammatoire le principe actif qui revient le plus souvent c'est le péroxyde de benzole il se trouve qu'en pharmacie on en trouve chez nous et ça s'appelle le curaspote voilà et c'est dosé à 5% moi j'ai pris du péroxyde de benzole quelque chose qui se rince parce que je voulais pas quelque chose qui reste je sais qu'on en trouve dans des crèmes comme effaclar chez la roche posée ou des choses comme ça mais c'est pas ce que je souhaitais qu'il ait mon fils parce que ça peut décolorer les vêtements et que et que je trouve que c'est plus efficace voilà sous forme de gel parce qu'il a non seulement une acné sur le visage alors lui c'est centralisé sur le front et un peu le nez ben voilà là où il ya du sébum tout simplement qui s'engorge un petit peu et il en a dans le dos aussi donc péroxyde de benzole il fait ça sur son visage il en applique une couche il laisse poser une deux minutes pareil dans le sur le haut du dos et puis voilà puis rince après et ça ça les amis ça n'existait pas il y a 20 ans enfin quand j'avais de l'acné attention non attends ça fait pas 20 ans 25 30 ans mais oui 30 ans 42 12 ans 30 ans donc il ya 30 ans péroxyde de benzole moi je connaissais pas moi on me filait des trucs tu sais des crèmes antibiotiques t'arracher la gueule je me souviens de c'était quoi solubactère ah putain solubactère ah mais il n'y avait plus rien sur ton visage plus une bactérie plus rien même plus alors c'était t'avais la peau décapée alors que ouais non de nos jours vive le péroxyde de benzoil je t'assure c'est génial ça marche super bien dans les acné dites inflammatoires j'insiste donc voilà c'est pratique alors évidemment il le fait pas tous les soirs parce que ça peut être irritant attention c'est un principe actif t'ins j'insiste donc voilà deux à trois fois par semaine péroxyde de benzole cure à spot ça se trouve en pharmacie on en trouve sinon je crois sur le net voilà deux à trois fois par semaine il laisse appliquer au moment de la douche voilà ensuite donc il faut que ça aille très vite quand même mais pour la zone des points noirs et du front là où l'infection est particulièrement prégnante là où non parce que la bactérie responsable de l'acné c'est propionibacterium acnès oui oui donc c'est la bactérie qui colonise qui est présente sur la peau de toute façon mais qui finit par proliférer un peu trop sous l'effet des hormones et du sébum qui parce que sous l'effet des hormones le sébum est sécrété davantage donc elle se retrouve dans un milieu particulièrement propice à son développement donc il y en a trop comme d'habitude c'est un déséquilibre bonne bactérie mauvaise bactérie l'acné bon bref je vous refais pas le truc de l'écosystème du microbiome de la peau tout ça qu'il faut veiller à entretenir le mieux possible ce qu'il fait donc sur la zone T et le front bah il reprend le bye bye blackhead dont je vous ai parlé dans cette vidéo je vous la remets ici qui est génial qui vraiment va nettoyer les pores en profondeur les points noirs et c'est vraiment je vous en ai tellement parlé de ce produit j'ai pas envie de revenir dessus parce que ça va ça va durer une plombe hein mais voilà ça c'est vraiment sur la zone problématique ciblez bien je sais que certaines d'entre vous l'ont fait sur tout le visage alors du coup elles ont la peau toute sèche bah oui non mais ciblez sur là où il y a des points noirs bye bye blackhead c'est pas bye bye skin tu vois chick skin ou non c'est bye bye blackhead mettez le là où il y a des points noirs mettez le là où il y a des points noirs où il y a des pores bouchés pour qu'il soit débouché et que donc il soit moins sujet à des infections 5 minutes pas plus hein voilà pareil il faut le laisser agir vous devez le laisser agir 5 minutes donc il le rince après ensuite il enchaîne avec une solution à l'acide salicylique alors il avait pendant un moment uriage iséac qui sont des très bons produits ça marchait assez bien sauf que il est comme moi il a la même sensibilité que moi aux achats et donc iséac en contenait enfin ça nous ça nous file ça ne nous réussit pas vraiment donc je pense que là c'est une sensibilité génétique aux achats on aime pas trop tout ce qui est trop kératolithique donc je lui ai pris une solution avec des bha donc de l'acide salicylique j'en ai trouvé une qui est formidable chez hollywood skin le clarifying toner donc avec de l'acide salicylique de l'aloe vera de la mamélie ça va faire plaisir à Ursus coucou Ursus de l'acide hyaluronique du thé vert du tea tree donc de l'arbre à thé moi même je l'ai utilisé et je peux vous dire qu'elle est non parce que j'avais pas leur filet pola quand même tu vois je veux dire je les aime mais tout ça c'est tout cela un budget vous comprenez que je crois que lui je l'ai payé dans les 22 euros les 120 millilitres et le pola's choice pour la même contenance à peu près est à 29 euros voilà si vous permettez le pola's choice c'est pour moi hein j'aime mes enfants mais quand même pas déconner mais celui-là il est très bien et je l'ai utilisé il est franchement tout aussi bien que le pola's donc je sais pas si je vais racheter le pola du coup la prochaine fois je rachèterai peut-être que celui-là bon il le met donc j'insiste parce qu'on fait du zoning hein encore une fois on va pas aller mettre de l'acide salicylique sur toute la peau hein on en met là où sa peau souci là où il ya des pores à désobstruer donc il en met un peu sur le front et sur le nez point barre c'est tout il n'en met pas surtout sur tout le reste de sa peau et puis ensuite on passe à une espèce de petite crème hydratante mais qui sera en même temps c'est beau régulatrice et là ah oui parce que vous avez vu on est sur du conventionnel pur et dur mais de temps en temps quand un produit naturel est bien pourquoi pas l'utiliser c'est un produit dont je vous ai déjà parlé dans quelle vidéo si ça doit être dans ma vidéo sur oui dans ma vidéo sur green kératine dans laquelle je vous avais dit que c'était la crème de mes enfants oui voilà bon ben voilà c'est la crème de mes enfants donc la manuka honey clarifying facial lotion de green kératine qui contient du miel de manuka qui est apaisant et en même temps antibactérien c'est une super lotion hyper bien foutu donc naturel si vous voulez mettre que du naturel sur la peau de vos enfants je vous dis en tout cas cette lotion là cette crème c'est une alors pareil il fallait pas un truc qui colle qui mâche un nom le gars sinon jamais l'aurait mis un tu vois donc c'est extrêmement léger je vous montre attend est ce que vous verrez voilà c'est tout léger c'est une émulsion extrêmement légère qui pénètre très très bien donc comme ça il a sa petite hydratation parce que je vous rappelle que c'est le nerf de la guerre et que c'est pas parce qu'on a de l'acné qu'il faut arrêter d'hydrater sa peau surtout pas au contraire plus la peau sera hydratée plus elle pourra résister à propionie et bactérium acnès donc voilà le truc c'est pas de décaper sa peau le truc c'est qu'elle reste quand même hydratée mais de cibler là où il ya des imperfections voilà et donc ça s'arrête là et maintenant quand il a un spot qui se pointe évidemment on le tasse sa gueule avec ce genre de solution vous savez alors on en trouve chez l'irac on en trouve chez mario badescu moi là c'est la étude à ce que j'aime beaucoup parce que c'est la moins chère que j'ai trouvée elle est à 12 euros donc c'est vous savez ce genre de lotion bifasée là comme ça généralement avec de l'acide azélaïque salicylique etc et généralement le bouton il fait ne tient pas plus de deux jours on lui terrasse sa gueule avant qu'il arrive et ça se passe très bien et franchement mon fils en étant pas très régulier mais juste avec ça en ayant supprimé les produits laitiers en contrôlant sa consommation de sucre et en utilisant du péroxyde de benzoïl trois fois par semaine voilà ça va très bien ah j'ai oublié il a de l'acné dans le dos dans le haut du dos je vous ai dit donc il fait du curaspot aussi sur le haut du dos mais il rajoute une crème juste sur cette zone là et c'est fabuleux ça vraiment là ça parce que ça curaspot a moins marché sur le haut du dos je sentais qu'il lui fallait quand même une crème en plus parce que c'était voilà voilà et dans le haut du dos c'est des boutons très enflammés et ça commençait à lui faire un peu mal donc il fallait que je trouve une solution n'est ce pas et chez Hollywood Skin justement ils font une crème à l'acide salicylique au camphre à l'oxyde de zinc biotine et silice c'est un gel en fait c'est pas une crème pardon c'est le overnight magic spot treatment anti blemish et c'est un gel enfin voilà c'est complètement transparent c'est un gel il s'en met dans le haut du dos et ça c'est fabuleux ça vraiment ça contrôle bien alors je vous dis pas qu'il a une peau nickel nickel sur le haut du dos mais disons qu'on a vraiment plus du tout ce qu'on a eu ça a vraiment régressé et là aussi on est sur une acné légère dans le haut du dos enfin quelque chose qu'ils font là socialement tout va bien il n'a pas à rougir quand il va à la piscine ou des choses comme ça ce petit gel est génial bon voilà alors ça c'est la routine de mon fils certains diront bah dis donc pour une routine minimaliste il y en a quand même oui bah écoute c'est ce qu'il faut on veut traiter ou on veut pas traiter je passe à la routine de ma fille alors là ça va être comment dire ah ça va être plus compliqué parce que c'est ma fille d'ailleurs à ce sujet je trouve ça adorable l'âge dans lequel elle entre elle a 12 ans elle va en avoir 13 et ce sont voilà par les cosmétiques alors elle déteste le maquillage on est pas du tout mais par contre elle est mais passionnée par le soin putain tu le dis la pomme est pas tombée trop loin de l'arbre donc c'est une petite qui en plus bien souvent découvre des pépites après je vous en parle vous savez si vous me suivez sur le blog vous savez qu'elle m'a fait découvrir 2-3 trucs voilà parce qu'elle est fan de K-beauty de K-pop et tout ça donc voilà à fond dans la Corée ah bon ouais c'est à la mode mais voilà elle aime bien puis ma fou elle a une intelligence de la peau tu vois elle écoute sa peau elle l'observe elle la voit et elle sait ce qui marche ou pas et moi ça j'adore en même temps elle fait ses gammes quoi voilà elle fait ses gammes et alors parfois nous avons des trucs je dis mais qu'est-ce que t'as pas compris dans il faut être gentil avec sa peau tu vois mais bon elle fait ses gammes comme elle me dit bah écoute toi aussi tu fais des conneries ça je peux pas te dire le contraire c'est à dire qu'à un moment elle a de la répartie voilà c'est le problème on en a un peu des fois mon mari me dit on en a un peu trop mis de la répartie dans cet enfant je dis c'est ça c'est mon problème j'en mets toujours trop posons le décor ma fille petite avait une peau sèche avec une kératose pilaire la kératose pilaire est une des problématiques des peaux sèches j'avais lu et ça se confirme que sous l'effet des hormones la peau deviendrait moins sèche tendrait à se normaliser aller plus vers le spectre peau normale voire mixte c'est ce qui est en train de se passer mais il lui reste un petit peu de de texture on va dire c'est ce que j'appelle de la texture des tout petits micro-quistes mais c'est rien mais bon elle fait une fixette parce qu'elle a levé une peau photoshop je vous l'ai déjà dit c'est la peau photoshop mais effectivement elle prend énormément de soin de sa peau c'est à dire que c'est une enfant qu'on voit toujours avec soin un masque sur la gueule son traitement pour les boutons sur la gueule toujours un truc sur la gueule c'est la mienne c'est la mienne voilà revenons à l'essentiel donc sa routine alors le nettoyage qu'est-ce qu'elle fait étant donné qu'elle a une peau mixte mais à tendance sèche sur les joues puisqu'elle a ces espèces de petits micro-quistes c'est pas tout à fait de la kératose pilaire je n'arrive pas bien à identifier peut-être que ça reste de kératose pilaire je ne sais pas mais c'est plus comme c'était avant de la kératose pilaire rouge c'est vraiment ça c'est fini vraiment sous l'effet des hormones voilà donc elle a vraiment d'ailleurs je l'ai emmené chez le dermato parce qu'elle est focalisée sur ça et la dermato lui a dit ma chérie si tous mes ados avaient une peau comme la tienne je serais contente vous savez on focalise on a 12 ans c'est un drame trois petites couilles là sur le visage c'est un drame donc bon nous aussi on regrette cette époque où nous n'avions pas de soucis voilà mais je comprends à 12 ans c'est la fin du monde tout ça tout ça moi je comprends j'essaie de me souvenir que j'ai eu 12 ans que c'était pour moi aussi la fin du monde donc nettoyage de peau ceux qui suivent Pierre reconnais-toi tiens Pierre la dernière fois on m'a reproché de ne pas avoir parlé de toi tu sais je parle de toi on m'emmerde je ne parle pas de toi on me fait des reproches enfin bon Pierre je passe par là c'est donc le nettoyant préféré de Pierre que moi j'ai essayé que ça n'est pas du tout ça ne me convient pas du tout du tout j'ai pas la peau sèche ceci explique cela Pierre a la peau sèche clairement nous n'avons pas la même peau et apparemment c'est quand même le meilleur nettoyant qui soit pour les peaux sèches je crois que Bonnie l'utilise aussi je crois que Bonnie l'aime bien et Bonnie a une peau mixte ah tu cool tu cool tu sors de la douche c'est pour ça donc ma fille utilise évidemment un pH physiologique évidemment le low pH good morning gel cleanser de Coserix et elle me dit enfin voilà c'est le je ne sais pas combien de tièmes que je rachète elle l'adore elle ne veut pas changer je crois qu'elle a essayé le V10 et qu'elle aime moins qu'elle préfère celui-ci donc voilà comme c'est la seule à avoir une peau un peu différente des trois autres de la famille voilà ça fait sens il nettoie très bien la peau puis je dois vous dire que c'est un très très bon produit c'est juste que moi il ne me convient pas du tout donc voilà je ne sais pas si vous l'utilisez certainement parce que c'est vraiment très connu et très utilisé en Corée moi c'est un produit qui n'a jamais fonctionné sur moi je trouvais qu'il me desséchait la peau il ne me la laissait pas du tout bon curieusement écoutez comme je vous dis toujours trouvez le nettoyant ou trouvez les produits qui seront en parfaite adéquation avec votre peau votre peau aussi elle a ses amitiés ses inimitiés comme dans la vraie vie il faut juste trouver le produit qui vous convient voilà une fois par semaine elle fait un gommage mécanique alors je ne vais pas lui jeter la pierre je sais que les gommages mécaniques c'est très décrié ces dernières années qu'on préfère les exfoliations chimiques un peu douces au quotidien elle a besoin elle me dit qu'elle en a besoin justement pour cette texture là sur les joues qu'elle aime bien je ne vais pas lui jeter la pierre pendant 20 ans j'ai fait gommage exfoliation mécanique j'adorais ça évidemment qu'il faut que ce soit des billes des micro billes là c'est le derma pureté tout type de peau peeling à l'argile de chez Pierrico je vous avais dit dans mes produits terminés qu'elle ne m'avait pas dit qu'il fallait le racheter et que donc je pensais qu'il ne lui avait pas laissé un souvenir en périssage je tourne la vidéo je jette le produit elle me dit il n'y a plus le truc là le gommage je dis quoi ça le Pierrico oui je l'aimais bien donc vas-y j'en ai recommandé donc voilà elle aime bien j'avoue que c'est un très très bon gommage les grains sont tout petits ils sont ronds parce que vous savez que le problème des exfoliations mécaniques c'est que si vous le faites avec du sucre par exemple des choses comme ça le sucre ce ne sont pas des sphères ce ne sont pas des microsphères et ça peut altérer la barrière cutanée de votre peau ça peut carrément vous créer des micro lésions donc vraiment ne faites pas ça avec du sucre si je puis me permettre mais si vous aimez les gommages mécaniques donc avec cette action de micro grains sur la peau prenez des choses avec des sphères puis voilà encore une fois c'est votre peau qui vous le dira sa peau se porte très bien c'est un très bon gommage elle le fait une fois par semaine voilà moi je n'ai pas grand chose à redire elle fait quand même ce que je lui dis du coup si ta peau va bien comme toujours il faut s'écouter donc voilà elle fait ça une fois par semaine ça c'est pour le nettoyage maintenant pour les soins à proprement parler de nouveau bye bye blackhead sur la zone T voilà elle a juste sur le nez comme moi elle n'en a vraiment que sur le nez sur le reste elle a vraiment une peau franchement il n'y a pas un porc il n'y a pas un truc c'est beau la jeunesse donc elle utilise le bye bye blackhead 5 minutes pour carchériser les pores comme je vous le disais ensuite elle utilise aussi mais que sur le nez pareil la lotion Hollywood Skin avec de l'acide salicylique voilà donc elle prend soin de ses points noirs on fait du zoning tous dans la famille donc encore une fois il lui arrive de temps en temps de rajouter sur le nez ça dépend si ça tire un peu si le truc a été un petit peu si sa peau s'est un petit peu trop asséchée si elle l'a laissé un petit peu trop longtemps le bye bye blackhead il lui arrive de rectifier un petit peu le tir de rééquilibrer un petit peu son sébum avec de l'huile de graines de pastèque donc je vous avais déjà parlé voilà donc elle se fait un petit massage et puis elle me dit j'ai l'impression que ça diminue aussi les points noirs donc voilà donc écoutez c'est une très bonne huile régulatrice de sébum c'est une huile sérum je vous en ai déjà parlé je vous remets la vidéo là et puis c'est un produit naturel pour celles qui veulent absolument pas mettre de conventionnel sur la peau de leurs enfants mais qui veulent mettre des choses naturelles voilà vous avez ça dans le traitement de l'acné vous avez plusieurs ingrédients plusieurs principes actifs qui ressortent donc le péroxyde de benzoïl le curaspot mais voilà il n'y a pas que le curaspot qui fait je crois qu'il y a cutacnyl ou curacnyl je ne sais pas trop enfin voilà après je ne connais pas mais vous trouvez du péroxyde de benzoïl partout je pense ensuite il y a les rétinoïdes donc voilà quand vous allez chez le dermato il vous donnera de la vitamine A acide ou sinon moi je n'avais pas envie de lui faire de la vitamine A acide à son âge surtout qu'elle n'a pas d'acné sévère ni d'acné inflammatoire donc ce qu'elle fait c'est qu'elle met tout simplement sur les zones pour enlever la texture et ça marche du feu de dieu elle met tout simplement du rétinol oui à son âge je vais me dire mais t'es folle non depuis Paula je sais que voilà puis surtout en ce qui concerne le traitement de l'acné le rétinol est assez indiqué et pour ça écoutez je ne vais pas chercher bien loin elle met l'antidote voilà et ça marche très très bien alors on met vraiment une goutte que là sur la texture voilà et puis en fait sa peau est vraiment beaucoup moins texturée depuis qu'elle l'utilise vous savez que c'est un excellent sérum je vous en ai déjà parlé mais tellement de fois ici chez Hollywood Skin plus vous achetez de produits moins ils sont chers donc là j'ai refait un stock j'en ai pris 4 d'un coup comme ça je devais être tranquille pour l'année et du coup quand j'en ai pris 4 je crois que le sérum me revenait à 22 euros ça va ça passe c'est pas énorme ce qu'elle utilise elle utilise un nettoyant un gommage un truc enfin voilà puis bon ça lui fait plaisir de prendre soin de sa peau donc voilà donc elle met vraiment deux gouttes là je sais que ce produit a sauvé pas mal de personnes qui souffraient d'acné d'adultes Hollywood Skin à la base c'est une marque dédiée au pot acnéique c'est pour ça qu'ils ont aussi vous savez le produit que je mets dans le dos de mon fils voilà donc ça marche vraiment très très bien sur la texture de sa peau donc elle met ça et ensuite elle termine par une petite crème gel en fait si je me suis mise en tête d'utiliser des crèmes gel à un moment c'est parce qu'elle ne jurait que par ça donc je me suis dit ah bah tiens peut-être que c'est ça l'avenir et que je vais utiliser ça fonctionne pas du tout sur moi parce qu'en fait je me suis aperçue que les crèmes gel et bah ça fonctionne quand tu te maquilles pas c'est très joli quand tu te maquilles pas c'est magnifique vraiment par contre quand tu te maquilles c'est terrible c'est dégueulasse je préfère les crèmes crème les crèmes avec des silicones et les crèmes voilà pas gel donc elle elle utilise évidemment un produit coréen donc elle elle utilise de chez Nature Republic la Aqua Super Aqua Max voilà je vois typiquement la crème gel qui sent très bon elle aime beaucoup voilà et on termine par ça donc est-ce que j'ai bien oui si non parce qu'elle fait aussi voilà alors ah j'ai oublié de dire non je termine d'abord comment je procède attends comment je procède non je termine et le soir et donc elle tasse la gueule de ses boutons alors elle par contre elle le tasse elle adore le lyrak je vous en ai déjà parlé le lyrak a un prix je vous apprends rien elle ne supporte pas le Hitude House il lui file des rougeurs il lui irrite la peau elle ne supporte pas voilà moi il me convient très bien elle non voilà donc le lyrak je lui ai racheté quand il est revenu en stock parce que lui un coup il était pas en stock un coup il est en stock là il est revenu j'ai refait du stuff enfin bon bref mais j'ai trouvé chez Neogen en moins cher mais en un peu plus cher que le Hitude House quand même et là elle le supporte donc le A Clear Aid Intensive Blemish Care voilà Pink Eraser même principe même principe bifasé avec une poudre dans le fond toujours avec de l'acide salicidique tout ça et ça marche très bien alors elle si vous voulez le bouton n'a pas le temps de se pointer je pense qu'ils se sont passé le mot Elliot le spot ou Gaston le bouton sur la pose il ne faut pas venir parce qu'on est tasé direct avant d'arriver je veux dire c'est vraiment je vous dis on la voit toujours avec ça sur la figure toujours avec des points roses ou quoi les boutons n'ont pas le temps d'arriver moi je n'ai jamais vu un bouton sur sa figure ils n'ont pas le temps d'arriver et enfin je dois vous dire que quand même elle fait des masques c'est ma fille c'est ma fille c'est des shit masques pour hydrater elle fait un masque à l'argile aussi une fois de temps en temps mais pareil elle fait du zoning elle le concentre vraiment sur la zone T pour ça donc elle a voulu absolument essayer le Australian Pink Clay Sand and Sky vous savez le truc il y a eu la pub là sur Instagram vous l'avez absolument essayé bon voilà je l'ai acheté sur Birchbox mais je crois qu'on le trouve un peu partout donc écoutez c'est à l'argile rose je ne peux pas dire que ce soit un mauvais masque moi même je l'ai essayé il ne m'a pas trop desséché la peau il sent bon il est bien sauf que vous avez un beaucoup moins cher avec une contenance bien plus importante chez Hollywood Skin donc le Star Rescue Pink Clay Masque c'est le même pareil il en reste très peu oh bah oui il n'en a plus voilà il va filer au produit terminé donc voilà c'est franchement la même chose en moins cher un petit masque à l'argile de temps en temps comme je vous disais c'est un bon basique c'est pas cher c'est sympa je ne les fabrique pas moi même dans le sens où je ne prends pas de la poudre d'argile et puis je mélange avec de l'eau parce que je trouve que quand même quand ils sont cosmétisés on rajoute quand même quelques huiles quelques trucs à l'intérieur et ça dessèche quand même vachement moins la peau donc voilà et puis c'est aussi plus pratique tout simplement voilà ça c'est pour les masques une fois par semaine un petit masque purifiant par contre elle adore les shit masques elle en fait vraiment régulièrement ses deux préférés je lui ai demandé donc elle m'a dit c'est sans surprise comme sa maman le Mediheal facteur naturel d'hydratation je l'adore et le Papa Recipe que j'ai découvert moi par l'entremise de Bonnie c'est un de ses masques préférés je peux vous dire d'ores et déjà que c'est l'un de mes masques préférés aussi shit masques préférés et ma fille l'adore aussi parce qu'en fait ces masques là sont hydratants régénérants ils vous laissent une peau de dingue enfin vraiment ils sont formidables vraiment c'est un shoot d'hydratation et d'apaisement pour la peau et en plus il contient du miel de Manuka donc aussi antibactérien etc donc vraiment bien qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre elle fait pénétrer sa crème avec mon appareil dont je vous ai déjà parlé je vais tout vous mettre en barre d'infos parce que je crois que la fiche de i voilà j'ai le droit de mettre que 5 vidéos dans le petit i et je crois que là je suis déjà à la 12ème vidéo où je vous dis allez voir j'en ai déjà parlé donc vous le reconnaissez c'était un appareil que j'ai longtemps utilisé avant que je ne découvre le New War et puis avant que j'ai le Genius Light dans ma vie c'est un appareil de photomodulation et de micro courant qui fait donc pénétrer les produits mieux et comme il y a de la photomodulation elle utilise parfois la lumière bleue pour éviter les imperfections c'est probablement ça qui fait qu'elle a une très très jolie peau aussi ou la lumière rouge voilà quand elle veut plus d'hydratation voilà moi je l'aime beaucoup enfin je l'ai beaucoup aimé je ne l'utilise plus parce que ben voilà j'ai des choses qui me permettent de gagner plus de temps le New War c'est de la radio fréquence ça c'est des micro courants je ne vais pas cumuler d'autant que le Genius Light fait déjà micro courant un peu enfin voilà je ne reviens pas trop sur la question mais elle utilise ça voilà je crois que je vous ai tout dit est-ce que je vous ai tout dit ? est-ce que je vous ai tout dit ? ah non j'ai oublié de vous dire alors là on est sur les routines du soir le matin ils ne font pas de routine ils dorment ils préfèrent dormir tu vois et c'est tant mieux là on est sur les routines du soir quand ils ont le temps de prendre leur douche etc le matin ils se rincent le visage à l'eau c'est tout et ils partent à l'école enfin mon fils part à l'école comme ça il s'est rincé le visage en revanche ma fille elle met un SPF fille de youtubeuse elle met un SPF le matin avant de partir et alors je vous le donne en mille son préféré c'est un que moi il ne marche pas du tout sur ma peau mais voilà c'est aussi le préféré de mon mari comme quoi mais je pense que c'est parce que parce qu'il ne se maquille pas après par dessus je pense que c'est pour ça parce que moi vraiment celui-là n'a jamais marché sur moi n'a jamais fonctionné c'est le Bioré évidemment il fallait que ce soit Corée tu penses sinon voilà cet été elle était avec Antelios quand même quand on faisait du vélo etc je lui disais tu me mets un peu d'Antelios ma chérie parce que voilà donc c'est le Bioré pareil ça c'est un best-seller au Japon l'Aquaritch Watery Essence je pense qu'elle aime c'est le côté gel j'imagine voilà donc elle met un SPF oui depuis l'âge de 12 ans je lui dis dis donc ma chérie si effectivement pas de soleil hydratation comme tu le fais et tout je pense que quand on la reverra dans quelques années ça devrait payer voilà je crois vous avoir donné vraiment toutes les pistes j'espère que c'était clair j'espère que vous avez compris voilà comme j'ai deux enfants c'était deux fois plus long en plus ils ont des peaux vraiment très différentes je voulais aborder le fait que l'alimentation pouvait avoir une incidence quand il y avait déjà de l'acné sur certaines personnes voilà comme je vous dis ça fait polémique dans la communauté scientifique c'est pas encore tout à fait sûr mais bon moi c'est ce que j'ai constaté en tout cas sur mon fils à partir du moment où il a supprimé le lait il a vraiment l'acné à régresser limiter le sucre je crois que ce soit c'est pas une mauvaise chose en soi encore une fois en ce moment on fustige le sucre alors c'est pas le sucre le problème c'est l'excès de sucre voilà donc limiter le sucre je crois que ça ne fera de mal à personne donc voilà maintenant peroxyde de benzole en termes d'acné inflammatoire retenez ça retenez les principes actifs ne photocopiez pas la routine mais retenez les principes actifs peroxyde de benzole acide salicylique évidemment voilà les rétinoïdes voilà vous avez les trois familles d'ingrédients pour choisir au mieux une routine pour vos enfants après en avoir parlé votre dermato j'insiste bon ben voilà sur ce je vous embrasse évidemment je vous ai listé quand même tous les produits en barre d'infos comme d'habitude je vous laisse avec la chanson il y en a une il n'y en aura pas à chaque fois mais il y en a une ben écoutez je vous embrasse je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye à toutes les peaux abandonnées d'adolescents qui font la clé ne soyez pas désabusés cette routine l'élimine à toutes les peaux déshydratées d'adolescents pour conquister je vous ai dit tout ce que je savais une routine ne dispensera pas de consulter il faut consulter c'est remboursé youtubeuse parait que je pense pas il y a beaucoup trop de gens qui croient ça bien affilié et partenariat je passe ma vie chez Sephora le troll s'en donne à coeur joie coeur avec les doigts ma vie sur instagram storytime et Thomas youtubeuse ne vous en déplaise youtubeuse et j'suis à mon aise youtubeuse moi ça m'aime pas mais tant pis si ça vous plaît pas t'es pas